Bonjour à tous, dans les dernières semaines de campagne, on a entendu souvent des partis parler de vote stratégique et au détriment du vote par conviction et au vote de cœur. Je suis Guillaume Simard-Lheureux, candidat pour Pointe au tremble pour le Parti Option Nationale et derrière moi, des candidats de Montréal qui désiraient aujourd'hui vous dire pourquoi c'est important de voter par cœur, par conviction et non à des fins défensives. Donc je vais les laisser à tour de rôle prendre la parole et vous expliquer pourquoi, à leurs yeux, on devrait voter par conviction et avec votre cœur. Donc, si vous voulez, on pourrait y aller de gauche à droite, donc je vous invite à prendre la parole en avance. Bonjour, je m'appelle Nancy Lavallée, je suis candidate dans Bourassa Sauvé. Pour moi, voter avec son cœur, c'est tout à fait logique. J'ai des enfants, je leur demande d'être honnête. Comment moi, je pourrais ne pas l'être? Alors, pour leur éducation, je demande aux gens de faire comme moi. Soyez honnêtes, soyez vrais. C'est votre cœur qui va parler, c'est la meilleure chose à faire. Merci. Bonjour, Sylvain Labranche, candidat dans Notre-Dame-de-Grâce. Quand un parti politique parle de la division du vote, il tente de rallier, par la peur, des électeurs qui ne se reconnaissent même pas dans son projet. C'est littéralement demander aux citoyens de voter pour le moins pire au lieu du meilleur. Selon moi, la politique et la démocratie sont choses plus nobles et belles que cela, et c'est pour ça que je suis avec Option nationale. Merci. Bonjour, Miguel Tremblay, je suis candidat d'Option nationale dans Laurier-Dorion. Moi, je suis contre le vote stratégique parce que les partis qui le proposent nous promettent de ne rien changer. Donc, le débat qu'on est en train d'avoir là, dans quatre, dans huit, dans douze ans, on va encore l'avoir. Si on veut que les choses évoluent, il faut avoir le courage de voter pour un parti politique qui propose de changer les choses comme Option nationale. Merci. Bonjour, je suis Julie Surprenant. Je suis d'Option nationale dans Jeanne-Mance-Vigée. À ceux qui prétendent que je divise le vote, je préfère leur répondre que je multiplie mes appuis. En fait, c'est ma job, c'est mon droit, c'est ma liberté. Merci. Bonjour, mon nom est Maxime Saint-Arnaud. Je me présente dans la circonscription de la Fontaine. Pour moi, c'est simple, le vote stratégique. On s'empêche de rêver à mieux. On s'empêche, on se prive d'ambition. Et c'est un peu comme une caisse de théâtre où on connaît le résultat d'avance lorsqu'on l'a déjà vu. On est simplement un figurant dans un système de démocratie truqué. Bonjour, je suis André Lamy, candidat dans Hochelaga Maisonneuve. J'ai eu l'occasion dans mes marches dans mon comté que des citoyens viennent me voir sachant que j'étais d'Option nationale. Ils me disent tous que j'ai passé le test de la boussole électorale qui me dit que je suis proche d'Option nationale. Mais c'est quoi ce mois juste de parti-là? Alors que je leur dis que je crois à ces gens-là que, justement, il faudrait qu'ils votent avec leur cœur parce que c'est là que leur cœur les porte vers l'Option nationale. Merci. Bonjour, mon nom est Denis Monnière. Je suis candidat dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et je vous accueille donc dans ma circonscription, qui est une circonscription magnifique. Avant d'aborder la question directement du vote stratégique, j'aimerais rappeler à tout le monde que cette question se pose aujourd'hui parce que nous, Option nationale, avions proposé aux autres partis souverainistes de former une alliance électorale. Or, ceux qui nous accusent de diviser le vote, ce sont ceux qui ont refusé de participer à cette alliance électorale puisque Mme Marois a dit qu'elle n'en voulait pas et que M. Kadir a lui aussi dit qu'il n'était pas question de faire une alliance électorale. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là viennent nous dire de faire un vote stratégique pour les faire gagner leurs élections. Alors, qu'est-ce que c'est le vote stratégique? À mon avis, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est demander à des gens de se mentir à eux-mêmes, de trahir leurs convictions pour donner leur vote à un parti qui a plus de chances de gagner. C'est un détournement du sens de la démocratie. Voter majoritaire, c'est un comportement de suiveux. C'est abdiquer son propre jugement. Il n'est pas étonnant qu'une fois élus, ces partis méprisent des électeurs qui se sont laissés duper par opportunisme électoral. Pourquoi tiendraient-ils compte de l'opinion de gens qui se laissent berner? Ceux qui acceptent cette logique de choix doivent se préparer à vivre une série de déceptions. Ceux qui préconisent le vote stratégique contaminent l'esprit civique et propagent le cynisme politique qui gangrène notre vie démocratique. Merci. Bonjour, Joanne Lavoie, candidate dans Rosebon. J'ai écrit un petit texte. Le grand frère me dit qu'il faut voter stratégique. Le grand frère se demande pourquoi nous avons autant de projets pour le Québec. Lui qui connaît le confort et l'indifférence. Le grand frère se sent trahi et ne comprend pas ce qui se passe. Et il me dit qu'il faut se rallier pour prendre le pouvoir. Le seul pouvoir que je connais, c'est celui de la liberté. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour. Maxime Belrose, candidate dans Saint-Laurent. Je vais faire mon point en anglais pour faire un peu de diversité. So, we are accused to devise the vote. The thing is, if we devise the vote, it's because there's not a proportional. So, if we vote for a party that don't propose any solution to it, it's just to encourage it. So, we have to step out of this circle that we are stuck in. Thank you. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Deneau et je suis candidat dans Verdun. Moi, j'ai 30 ans. L'espérance de vie moyenne chez les hommes de 79 ans. Je n'ai pas le goût de vivre 50 ans d'alternance du PQ et des libéraux. Il faut crever l'abcès. Il faut oser avancer. Merci. Merci. Bonjour, Sophie Turcot, candidate dans Robert Balouine, profession nationale. Le vote stratégique aux anciennes élections provinciales, on l'a entendu aussi. Ça ne m'a pas eu non plus. Je n'ai pas voté PQ pour autant. Aux dernières élections, je ne le ferai pas non plus cette fois-ci, évidemment. Je pense que dans quatre ans, vu qu'on n'a pas de date fixe, ça peut être avant aussi, on peut sortir aussi qui vont être les seuls à pouvoir empêcher les libéraux de revenir. Ça fait que dans le fond, c'est toujours comme à répéter à chaque élection provinciale. Puis, je suis vraiment fière de faire partie de l'Option nationale où on vend la plateforme et qu'on n'utilise pas le vote stratégique pour aller chercher les votes des gens de façon assez minable. Merci. Bonjour, mon nom est Paulo Zambito, je suis candidat dans Bourget, dans l'est de Montréal. Pour moi, Option nationale est le parti qui offre le programme à la fois le plus emballant et le plus réaliste de l'ensemble des partis politiques. Le vote stratégique me rappelle un peu cette idée où est-ce qu'on irait au restaurant, on aurait un menu et puis qu'au lieu de choisir le plat qu'on préfère, on choisirait le plat qu'on trouve le moins pire. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment fallacieux dans cette démarche-là. Et sincèrement, je pense qu'il y a seulement la proportionnelle qui va pouvoir régler cette question-là. Je vous remercie. Bonjour, je suis Simon-Pierre Bélanger pour Option nationale d'Anvio. Donc, on parle souvent de vote stratégique, mais je pense qu'il faut s'interroger à savoir le vote stratégique profite à qui. Est-ce qu'il profite aux citoyens? Bien, pas vraiment parce qu'en fait, on lui demande de voter pour un parti qui n'est pas nécessairement représentatif de ses valeurs et de ses intérêts. Est-ce qu'il est stratégique pour la diffusion des nouvelles idées? Bien, encore là, pas vraiment parce que les nouvelles idées sont souvent émises par les partis émergents. Il l'est définitivement pour le parti qui est à l'opposition, qui veut remplacer le parti qui est au pouvoir. Mais dites-vous une chose, si vous n'encouragez pas un petit parti qui représente vos valeurs et vos intérêts, bien, en fait, vous n'encouragez pas son développement politique et financier et vous le condamnez un petit peu à rester petit indéfiniment. Et dites-vous une dernière chose, les partis qui vous appellent à voter stratégique sont aussi ceux qui sont contre le vote, le mode de scrutin proportionnel. Est-ce que c'est ça la démocratie? Bonjour, mon nom est Raphaël Hébert, je suis candidat dans Jacques-Cartier. Donc, quand on a un gouvernement majoritaire, ça concentre tous les pouvoirs dans les mains de quelques individus à la tête du parti au pouvoir. Les députés de ce parti-là, aussi bons candidats qu'ils soient en ce moment, une fois rendus à l'Assemblée nationale, ne pourront pas voter par conviction, ils devront voter avec leur parti. Et sinon, on leur montrera la porte. Donc, moi, je dis non à un gouvernement majoritaire parce qu'on ne peut pas donner 100% des pouvoirs à un parti à qui on ne fait pas 100% confiance. Alors, bonjour, Raphaël Couture d'Anjou-Louis-Riel. Lorsqu'on est rendu à devoir voter contre un parti plutôt que pour un parti, pour des idées, on voit tout de suite que notre système électoral est vraiment rendu désuet et il serait vraiment temps qu'un parti se lève et qu'il instaure le vote proportionnel pour que le vote stratégique disparaisse une fois pour toutes. Bonjour, Luc Lefebvre, c'est Henri Sainte-Anne. Pour moi, le vote stratégique, ce n'est qu'une chose, c'est une campagne de peur. Une campagne de peur qui s'orchestre autant du côté fédéraliste que du côté souverainiste. Ultimement, on va faire face à un choix le 4 septembre prochain. Ce choix-là, ça va être deux options. On a l'option de la peur, l'option du status quo, l'option d'être une simple marchandise électorale, l'option de la fausse sécurité. Ou sinon, on aura le choix du risque, celui du changement, celui du réveil global, celui du respect de nos principes démocratiques fondamentaux, celui de plus de liberté. Personne ne peut dicter les voix de tout un peuple. Et si nous sommes fidèles aux principes qui nous guident, nous devons voter comme si chacune de nos voix comptait. Nous devons voter contre la peur, voter avec notre cœur. Merci. Bonjour, Sébastien Croteau, candidat dans Acadie. En fait, moi, contrairement à mes collègues, je suis pour le vote stratégique. Parce que moi, ma stratégie, c'est de voter pour un parti qui propose le mode de scrutin proportionnel afin que j'aie plus à voter stratégique. Merci. Bonjour, Nick Payne, candidat dans Mercier, la rue d'à côté. Vous savez, le vote dit stratégique, cette façon de voter pour l'alternance à n'importe quel prix, n'a pas nécessairement le monopole de la stratégie et de l'intelligence. Voter pour option nationale, c'est voter avec son cœur, oui, mais c'est aussi voter avec de la vision. Et c'est aussi un vote stratégique, c'est un vote pour l'indépendance du Québec. Et si on ne le fait jamais, eh bien cette idée-là ne pourra pas reprendre sa place dans le débat politique au Québec. Donc vivement un vote de vision et d'intelligence. Merci. Merci à tous. Je crois que le message est clair. Vous voyez notre volonté de passer un message aujourd'hui. Donc si vous avez des questions journalistes, on va être disponible pour une question avec le candidat de votre choix. Donc il y a une période de questions en français et en anglais. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez joindre à nous. Merci beaucoup de vous être déplacés et bonne fin de journée. Merci. Merci.